Et salut à tous, c'est Excerve, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un peu de contexte consacré à un sujet un poil plus léger que les précédents, étant donné que je vais sérieusement considérer cette idée qui voudrait que la 9ème génération de console, donc celle qui s'apprête à démarrer d'ici quelques semaines, pourrait bien être la dernière. Alors si jamais cette idée vous paraît peut-être un peu farfelue ou même complètement prématurée, en réalité ça fait maintenant pas mal d'années qu'elle flotte un peu comme ça dans l'industrie et je suis vraiment loin d'être la première personne à me la poser. D'ailleurs je tiens à le dire, vraiment spoiler alert, je ne vais avoir aucune espèce d'impact sur l'existence ou non des consoles de 10ème génération, donc si jamais vous venez du futur et qu'en 2026-2027 Sony n'annonce pas la PS6, je vous assure j'y suis pour rien. Bon en plus sérieusement je sais qu'on s'amuse tous et toutes à s'improviser, analystes, à réunir comme ça des indices et chercher à comprendre puis anticiper ce qui va se passer. On le fait en fait plus ou moins consciemment dès qu'on réagit à une actualité, sur un réseau social, sur un forum, etc. Et à titre personnel c'est un des aspects de mon job que j'aime le plus, bien sûr j'ai envie de faire ça bien, et donc ce qui m'intéresse c'est vraiment d'affiner ma méthode et mes outils de compréhension, pas nécessairement d'avoir raison. Pour tout vous dire en fait c'est même en partie pour ça que j'ai lancé cette émission un peu de contexte, histoire d'avoir un format à moi où je peux vous partager mes réflexions sur tel ou tel sujet d'actualité. J'aime tellement faire ça que je suis en fait plus vraiment capable de lire une actu aujourd'hui, sans chercher à la replacer dans une espèce de puzzle globale qui explique ce qui se passe ou donne des informations sur ce qui va se passer. Juste histoire d'accorder nos violons, pour ma part je considère pas qu'il s'agisse simplement de faire de la prédiction, ou alors si c'est le cas c'est de la prédiction trempée dans pas mal de déterminisme, c'est de l'analyse, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Pour vous le dire autrement, c'est deviner le sens du vent, mais au lieu de simplement mouiller son doigt, on va chercher à fabriquer une boussole avec tous les matériaux à notre disposition. Je travaille également depuis quelques temps sur un épisode qui est consacré notamment à ce qui se passe sur Ubisoft, et vraiment ça n'a rien de très rigolo, j'ai bien envie de faire une petite pause autour de cet épisode là, et de vous proposer à la place celui-ci, je pense quand même qu'il tombe à point nommé, puisque nous sommes finalement qu'à quelques semaines du top départ de la neuvième génération de console, on vient à peine d'obtenir via une fuite le prix des consoles de Microsoft, on devrait j'imagine à terme avoir celle également de PlayStation, on ne connaît toujours pas le line-up des jeux, donc bref c'est une situation assez étrange qu'on vit en ce moment. Et cette situation en soi elle est déjà suffisamment improbable et fascinante pour mériter tout un épisode, mais je ne vous cache pas qu'en fait moi j'ai un peu ma dose de l'année 2020, donc aujourd'hui j'ai envie d'un truc un peu plus léger, et je vais me projeter d'ici 7 à 8 ans pour imaginer ce qui pourrait se passer. Si j'ai la possibilité de faire ce genre de vidéos, c'est grâce à vous tous et toutes qui me soutenez depuis un peu plus d'un an maintenant sur ma page Tipeee, et si jamais vous appréciez mes vidéos, vous pouvez vous aussi la rejoindre, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc comme je vous le disais, moi je vais avoir aucune espèce d'impact sur l'existence ou non des consoles de 10ème génération, par contre ce que je peux faire c'est de rassembler tout un tas d'indices qu'on a déjà à notre portée aujourd'hui, de les analyser, et on va se prendre compte en fait que cette question mérite vraiment d'être posée. Et donc pour ça évidemment, vous le savez, on va avoir besoin d'un peu de contexte. Cette idée de génération de console ne date pas d'hier, et vu qu'on s'apprête justement à démarrer la 9ème, je vous propose un petit rappel rapide de ce qui s'est passé jusqu'à présent. On va passer d'ailleurs très vite sur la première et la deuxième génération. D'après Wikipédia, il y a eu à l'époque des centaines de machines qui ont été commercialisées, et c'est justement après cette époque-là qu'il y a eu la fameuse crise du jeu vidéo de 1984. On va donc directement passer à la 3ème génération, et le début de ce qu'on a appelé la guerre des bits, ne rigolez pas, puisqu'on a eu les consoles 8 bits avec notamment la NES et la Master System. D'ailleurs, cette tendance à compter les bits des consoles, ça s'est maintenu pendant pas mal d'années, puisqu'on a eu la 4ème génération avec les consoles 16 bits, c'était la Super Nintendo, la Mega Drive, et ensuite on a eu la 5ème génération avec des consoles 32 ou 64 bits avec la fameuse Nintendo 64. Mais en vrai, c'est là où on a connu l'un des plus grands bouleversements du jeu vidéo, la 3D c'était ça le nerf de la guerre, à la fois le support du CD-ROM qui a été apporté par la PlayStation, et surtout l'avènement donc de cette fameuse 3ème dimension. C'est vraiment à cette époque que la 3D s'est retrouvée au cœur des préoccupations des constructeurs et des évolutions technologiques, l'idée c'était de faire plus joli, et donc en quelque sorte la 6ème génération, on peut la considérer comme le prolongement de la précédente, avec l'époque de la domination sans partage de la PlayStation 2. On note quand même le début timide de cette chose appelée Internet, essentiellement avec Microsoft et sa Xbox, et de son côté, Nintendo, en tout cas pour les consoles de salon, c'est pas la meilleure période de leur histoire, mais ils se préparent à casser le game avec ce qu'ils appelaient à l'époque la révolution. On arrive déjà du coup à la 7ème génération, qui marque l'avènement de l'Internet sur les consoles de salon, mais également de la haute définition. C'est la Xbox 360 et la PlayStation 3 qui jouent toutes les deux sur le même segment, et il y a encore à l'époque énormément d'expérimentations sur tout ce qui est le business model, lié aux jeux en ligne ou également les contenus numériques, c'est les season pass, les microtransactions, les online pass, ce genre de choses. C'est également l'époque où Nintendo ne cherche plus en fait à monter au front, et décide pour sa console de salon de s'inventer un terrain de jeu où ils sont seuls avec la Wii. Je vous avais prévenu, ça va quand même assez vite, puisqu'on est déjà en 2013 avec la PlayStation 4 et la Xbox One. Ce sont les consoles de 8ème génération, l'Internet est désormais bien installé, l'accès au net est d'ailleurs payant sur les deux machines. On voit également que la part des jeux vendus en physique et en dématérialisé trouve un point d'équilibre. On peut constater également que la vente de contenu en ligne s'est largement démocratisée, et c'est également l'arrivée de nouveaux services, comme notamment le Game Pass ou encore le Cloud Gaming. Une fois de plus, je vais séparer Nintendo, puisque la société japonaise continue de jouer dans une ligue à part, en floutant volontairement la limite entre les consoles de salon et les consoles portables. Je vous propose d'ailleurs de dire au passage que la Wii U, c'était pour de la fausse, et on va simplement retenir la Switch sur cette génération. Alors comme je vous l'avais dit, il s'agit d'un survol vraiment très rapide de l'histoire du jeu vidéo, mais ça permet en fait de mettre en lumière trois aspects. Le premier, c'est qu'à chaque nouvelle génération, il y a de moins en moins d'acteurs qui proposent des consoles. La deuxième, c'est que la durée des générations s'est plus ou moins stabilisée. Ça dure entre 6 et 8 ans aujourd'hui. Et la dernière, c'est que les différents acteurs qu'on voit aujourd'hui, donc qui sont Microsoft, Sony et Nintendo, disposent d'une approche qui permet de les distinguer clairement. Alors qu'en fait, il y a quelques années, la distinction par exemple entre Microsoft et Sony n'était pas aussi évidente, ils avaient même tendance à se battre de manière très frontale. On se souvient du lancement de la co-génération en 2013, avec la fameuse vidéo où on prête son jeu sur PS4. Ça résume bien en fait le tout début de cette génération. Sept ans plus tard, et après quelques remaniements en interne, Xbox s'est remis en ordre de marche, et avance désormais avec une stratégie plus claire, le fer de lance, c'est le Game Pass. Le fait également qu'on puisse jouer aux jeux Xbox sur PC, sur console, mais également sur téléphone avec le xCloud qui va arriver à terme. Ce qui fait que dès qu'on se penche en fait sur leur situation en particulier, on se dit qu'en réalité, l'avenir sans console n'est peut-être pas si farfelu. En face, Sony consolide en fait ses points forts, en ayant resserré le nombre des studios first party dont ils disposent, et si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la dernière vidéo de mes acolytes de Game Next Door qui parle justement de la ligne éditoriale de PlayStation. Alors oui, je leur fais de la pub, faut se serrer les coudes entre potes, c'est comme ça. Ce qui ressort de cette vidéo, c'est que PlayStation en fait aujourd'hui dispose d'une ligne éditoriale qui est très claire, avec des licences très fortes qui sont connues du grand public. Ce qui fait qu'on pourrait un peu les considérer comme étant sur un rythme de croisière, de ce point de vue là, mais en réalité à côté, ça ne les empêche pas de faire des expérimentations. Il y a notamment le service de streaming, le PlayStation Now, le fait qu'une des deux consoles PlayStation 5 sortira sans lecteur optique, ou encore le fait que récemment, Horizon Zero Dawn vient de sortir sur PC. Là encore, le faisceau d'indices semble en fait indiquer que l'entreprise japonaise se prépare dans une certaine mesure à un avenir sans machine. Par contre, pour tout ce qui concerne Nintendo, j'avoue que je ne suis pas un expert, donc à titre personnel, je les soupçonne en fait d'avoir de toute manière des idées qu'ils sont les seuls à pouvoir mener à bien. En gros, leur approche hybride avec la Switch, ça leur a permis de supprimer le fossé qui séparait leurs consoles portables, qui ont toujours énormément bien fonctionné, avec leurs consoles de salon qui ont connu des jours avec et des jours sans. Je ne serais donc pas surpris qu'ils continuent en fait comme ça pendant encore quelques années, surtout quand on voit que leurs précédentes tentatives d'arriver avec leurs jeux sur smartphone n'ont pas vraiment été concluantes. Ce que je pense malgré tout, c'est qu'en fait, Nintendo, même s'ils se plantent parfois, ils abordent quand même chacune de leurs nouvelles machines comme un concept à part entière, et pour eux, ils essayent de faire en sorte que l'usage, les jeux et les fonctions de chacune de leurs consoles soient en fait intrinsèquement liés. On sent toujours cette envie d'innover, d'expérimenter avec la société japonaise, et contrairement à cet article de Polygone qui dit qu'ils devraient arrêter tout ça, j'ai en fait plutôt l'impression que c'est finalement la seule société qui a encore quelque chose à nous dire avec cette idée d'un matériel propriétaire qui est dédié aux jeux vidéo. Si je vous dis ça en fait, c'est par opposition aux deux autres qui semblent être en train doucement d'accepter l'idée que les évolutions technologiques ainsi que les nouveaux usages qui sont liés par exemple aux smartphones pourraient en fait à terme rendre leur console obsolète. Et avant de continuer, un truc qui me semble vraiment essentiel à dire quand on enfile comme ça son costume d'analyste, c'est de ne surtout pas réfléchir dans un vase clos. Le marché du jeu vidéo, c'est pas une bulle hermétique où il n'y a que Microsoft, Sony et Nintendo, et eux, plus que tout le monde, sont bien conscients de l'arrivée de nouveaux acteurs, et comme l'histoire nous a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'on peut très vite tomber dans l'oubli, je suis persuadé que du côté de chez Microsoft, Sony ou Nintendo, on prend l'arrivée de Google ou d'Amazon par exemple très sérieusement. Si je vous parle de ces deux compagnies qu'on voit comme ça arriver au loin, c'est parce que chacune d'entre elles dispose d'une infrastructure réseau mondiale absolument gigantesque, il y a des data centers partout dans le monde qui s'appellent soit Google Cloud, soit AWS, et en plus de ça, les deux membres de ce qu'on appelle les GAFAM, les grosses compagnies mondiales internet, ont déjà trempé un orteil dans le jeu vidéo, on sait que les deux ont envie d'y aller, il y a Stadia avec Google, et il y a également plusieurs tentatives de jeux en ligne du côté d'Amazon, alors même si de leur côté ils sont pas mal en retard, puisque seul le MMO New World semble avoir un peu attiré l'attention des gens. En plus de ces prétendants au titre, on sait également que le coût de production des jeux ne font qu'augmenter, et il n'y a quasiment aucune chance que cette tendance s'inverse. Il suffit de regarder la présentation de la PS5 ou de la série X pour savoir que quasiment toutes les innovations technologiques dans le jeu vidéo sont en quête de plus beaux graphismes, de temps de chargement de plus court, etc. Il faut donc toucher plus de gens pour amortir les coûts de plus en plus élevés, et donc pouvoir dégager des bénéfices. Et je pense qu'en fait c'est le bon moment pour mentionner le fait que la 5G est sur le point d'arrivée, et qu'un être humain sur deux dispose dans sa poche d'un smartphone. Grâce à ça, le jeu vidéo en fait n'est plus l'apanage aujourd'hui de quelques pays riches, mais un loisir qui est commun à l'humanité tout entière. Ce qui fait qu'aujourd'hui le marché des jeux sur console qui concerne quelques centaines de millions de personnes au maximum pourrait éclater complètement à l'avenir, a fortiori quand on se penche sur d'autres variables comme notamment l'écologie, et la disponibilité des ressources qui permettent de fabriquer des processeurs et autres composants électroniques. Alors juste un mot d'avertissement, je le sais, c'est un sujet qui est particulièrement complexe, qui peut vite déchaîner les passions, et donc à titre personnel ce que j'ai fait c'est que je me suis pas mal informé sur le sujet, j'ai regardé notamment la vidéo de Game Spectrum, qui peut servir d'introduction à tout ça, avant de passer à des choses beaucoup plus poussées, notamment moi je vous invite à lire le dossier fleuve en 5 parties qui a été publié chez Gamecult. Alors bien entendu je vous donne ça à titre d'exemple, il y a des tonnes et des tonnes d'articles qui parlent de tout ça, moi j'en ai lu pas mal d'autres, ce que j'ai retenu de tout ça en fait c'est que, peu importe les prévisions, l'existence d'une crise écologique en tant que telle n'est jamais remise en question, ce qui va varier en fait c'est surtout la vitesse à laquelle on se jette dessus. On se dirige donc vers différents types de scénarios, et en gros ce que j'en ai retenu c'est que les matières premières qui sont utilisées dans les écrans tactiles, les processeurs, les disques durs, etc. risquent de voir leur prix augmenter à mesure qu'il va être de plus en plus coûteux de les extraire du sol, ce qui va forcément avoir un impact indirect sur le prix de vente des machines au grand public, que ce soit des ordi, des consoles ou des smartphones. Avec tout ça ce qu'on peut en déduire c'est que d'ici un certain nombre d'années il va devenir de plus en plus important de se poser la question, de savoir s'il est pertinent ou non, de chercher à renouveler tous les 7 ou 8 ans un parc de seulement quelques centaines de millions de machines quand on sait qu'il y a déjà des milliards de personnes qui disposent d'un smartphone dans leur poche et qui pourront, à mesure que la 5G va se démocratiser, disposer d'un accès au web aussi rapide que s'ils avaient la fibre optique. Quand je vous dis ça, je suis parfaitement conscient qu'aujourd'hui le jeu sur mobile il a plutôt une mauvaise réputation auprès des personnes qui jouent sur des périphériques plutôt classiques comme les consoles ou les ordinateurs, notamment à cause du modèle du free-to-play qui est un peu la norme sur mobile, mais ça aussi, ça peut évoluer. Juste pour rappel, il y a encore 15 ans à peine, le jeu vidéo était un loisir qui était réservé à quelques pays riches seulement, le Japon, l'Europe de l'Ouest ou encore l'Amérique du Nord. Et justement, je pense que le jeu sur mobile a permis de changer ça en démocratisant tout ça, mais pas seulement. On va prendre l'exemple de CD Projekt Red qui notamment a drainé dans son sillage des tas et des tas de studios qui aujourd'hui sont en Pologne ou en Europe de l'Est de manière générale, mais on sait également que la Russie représente aujourd'hui un gigantesque marché du jeu sur PC dont on parle quasiment pas en France mais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Il y a également l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud qui ont désormais accès aux mêmes consoles que leurs voisins du Nord, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. A côté de ça, on voit de plus en plus de jeux qui sont développés par des équipes indépendantes en Afrique, au Moyen-Orient et récemment, lors d'un Nintendo direct, on a découvert Raji qui est un jeu indien. Bien sûr, il reste à aborder la question de la Chine, évidemment, qui est depuis bien des années un champ de bataille où les éditeurs comme les constructeurs se battent pour se plier aux règles strictes du pays afin de pouvoir poser le pied là-bas. Les règles sont en train de s'assouplir d'année en année et surtout les Chinois aujourd'hui semblent déterminés à se tailler eux aussi une part du gâteau. Je pense à quelques sociétés qui sont déjà extrêmement importantes. Je pense évidemment à Tencent qui mériterait tout un épisode tellement leur influence aujourd'hui est vaste. On va les retrouver avec des parts chez Epic Games, chez Funcom, chez Grinding Gear Games, Riot Games, Supercell pour tout ce qui est jeux vidéo, mais ils sont également présents dans la musique quand ils sont chez Universal, chez Warner, chez Spotify ou même dans la haute technologie avec Tesla. Et dans leur sillage, on devine déjà en fait des centaines de publishers et de studios indépendants qui cherchent à diffuser leurs jeux ou bien à sortir des jeux étrangers en Chine voire même de commencer à parler de AAA. Et là je pense en fait au jeu qui s'appelle Black Miss Wukong dont le trailer a beaucoup fait parler de lui il y a quelques jours à peine. Et vu qu'on en parle, j'en profite pour répondre une bonne fois pour toutes aux centaines de personnes qui m'ont posé la question. Oui, j'ai vu le trailer et oui, c'est très joli. Voilà, donc je ne peux pas me prononcer plus que ça pour l'instant. Je trouve qu'il y a pas mal de petits soucis de jouabilité qu'on devine dans ce trailer. Donc j'ai hâte en fait de pouvoir un jour le tester comme ça je pourrais vous en parler de manière un peu plus éclairée. Bref, je vais refermer cette petite parenthèse. Si j'essaye de résumer un petit peu tout ce que je viens de dire l'industrie ne touche plus aujourd'hui une poignée de pays mais potentiellement le monde entier et c'est donc en fait une nouvelle opportunité pour les studios comme les éditeurs qui peuvent donc potentiellement vendre beaucoup plus de jeux. Et avec la 5G, ça pourrait en fait accélérer la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud gaming. En gros, quand la 4G est arrivée je pense que vous vous en souvenez on a pu du jour au lendemain streamer de la vidéo on pouvait regarder YouTube, on pouvait regarder Netflix on pouvait écouter sa musique sur Spotify mais avec la 5G ça va être encore autre chose puisque là on atteint des vitesses de transfert qui sont comme je le disais proches de la fibre optique. C'est donc pas pour rien en fait que Microsoft nous parle du xCloud sur téléphone et que d'autres pionniers de cette nouvelle technologie cherchent en fait à se faire une place avant que le marché n'explose d'ici quelques années. Il y a notamment Shadow en France avec ses PC qu'on va payer au mois il y a Nvidia qui propose le service GeoForce Now et il y a même Playstation on le disait qui dispose du Playstation Now. Et donc tout ça en fait moi je le rapproche de ce que je disais un peu plus tôt sur le fait que les coûts augmentent pour la production des jeux et donc on va chercher à toucher plus de monde pour gagner plus d'argent. Et donc le fait qu'on puisse comme ça du jour au lendemain streamer un jeu directement sur sa télé, sur son téléphone ou directement avec un petit boîtier récepteur en HDMI qui est branché à votre téléviseur ça ouvre forcément un tas de possibilités. Ça impliquerait par contre un renforcement de la logique de centralisation qu'on constate depuis des années puisqu'en fait on va commencer à vraiment déporter tous les calculs de nos machines qu'on fait habituellement en local sur des serveurs à distance et nous en fait on deviendrait simplement des récepteurs qui vont décoder un signal audio et un signal vidéo. C'est pour ça que je vous disais que Amazon ou Google en fait avec leurs datacenters qui sont disséminés à travers le monde entier ils peuvent jouer un rôle très important dans toute cette démarche. Alors évidemment je pense qu'on est très très loin d'une espèce de futur cybernétique à la Black Mirror où tout le monde dispose d'une espèce d'écran holographique sur l'avant-bras ou d'un machin collé au fin fond de la rétine mais quelque part il y a quelques années ce que propose de faire aujourd'hui Stadia c'était tout simplement la science-fiction. Bon le truc c'est que pour vous et moi qui sommes contemporains du lancement de Stadia on le sait c'est une vaste blague dans le sens où Google a une communication qui est complètement à côté de la plaque et surtout on sait que c'est une société qui a une forte tendance à lâcher du jour au lendemain les projets qui ne marchent pas. Bon ça c'est une chose mais si jamais il se décide à investir massivement là-dedans ça pourrait devenir un concurrent très sérieux puisque le cloud gaming offre quand même pas mal d'avantages. Un truc tout bête par exemple c'est que l'un des objectifs avoués de Stadia c'est de pouvoir être tranquillement en train de mater sa vidéo un trailer de jeu ou bien un let's play et en quelques secondes grâce à son abonnement on ajoute le jeu à sa bibliothèque voire même on est en train de l'essayer. Pour vous rendre compte à quel point c'est énorme il faut simplement se rappeler que YouTube et Google ce sont les deux premiers sites les plus visités au monde et qu'il y a des centaines de milliers d'influenceurs et d'influenceuses comme moi dans tous les pays et surtout dans toutes les langues. Et donc en fait Google dispose déjà potentiellement d'une force de frappe marketing absolument inimaginable. Et j'ai bien l'impression que ces évolutions dans les usages et la technologie vont dans le sens de la suppression ou en tout cas de la diminution des consoles telles qu'on les connaît aujourd'hui ça pourrait être remplacé par nos smartphones ou bêtement des petits boîtiers qu'on relierait à un téléviseur qui disposerait d'une carte SIM 5G ou qui sont reliés à notre box internet. On voit même arriver ça je vous le montre pour le fun mais ça permet de voir un petit peu les évolutions des projecteurs tactiles qui sont encore loin d'être abordables pour le grand public mais dont on peut imaginer sans peine l'usage dans les lieux publics par exemple. A ce moment là de la vidéo on va faire une micro pause simplement pour réaliser que je n'ai toujours pas parlé ni de Microsoft ni de Sony mais simplement de choses beaucoup plus globales. C'est pour ça d'ailleurs que je vous disais mais au contraire de prendre du recul pour considérer les choses dans leur ensemble et donc commencer à mieux les comprendre. Et l'autre aspect sur lequel je voulais attirer votre attention c'est le fait que toutes les informations dont je viens de vous parler moi j'y ai accès simplement en quelques clics sur mon navigateur. Donc il est clair que Microsoft comme Sony ont des moyens bien plus considérables que moi pour se renseigner et s'informer sur tous ces sujets. Ce qui me fait dire qu'ils ne vont pas simplement baisser les armes et laisser leur place aux premiers venus en étant surpris par un brusque changement dans l'industrie. C'est tout l'inverse en réalité. Quand on commence à les observer dès aujourd'hui on devine déjà que ces sociétés sont en train de se préparer et de s'adapter à toutes les différentes possibilités. Et comme je vous le disais Microsoft et Sony ont désormais deux approches bien distinctes et je pense que les deux sont en fait tout à fait viables dans un avenir qui aurait de moins en moins de consoles. On va commencer par s'intéresser à Microsoft qui a totalement revu sa stratégie pour se concentrer sur l'idée de service qui est un concept qu'ils maîtrisent je pense bien mieux que celui du jeu vidéo pur. Pour le fun je vais rappeler que Microsoft c'est un petit logiciel appelé Windows c'est utilisé par un peu plus de 400 millions de personnes d'après une déclaration qui date de 2017. C'est un chiffre qui est énorme mais ça reste en fait bien moins que les utilisateurs et les utilisatrices d'Android ou bien d'iOS. Et donc depuis l'annonce manquée de la Xbox One pas mal d'eau a coulé sous les ponts et les différents changements en interne de la marque ont fait de Phil Spencer le nouvel homme fort de la marque et la stratégie qu'il a annoncé peut se résumer en un mot c'est le Game Pass. Avec un seul abonnement on a aujourd'hui non seulement accès aux services historiques comme le Xbox Live mais aussi et surtout à un catalogue qui comprend des centaines de jeux dont pas mal sont dispo en même temps que leur sortie dans le commerce. Depuis son lancement en 2017 le Game Pass c'est vraiment devenu le fer de lance de la Xbox c'est peut-être même la seule chose stable au milieu d'une communication qui est plutôt confuse quand on se penche notamment sur le nom des consoles. A notre échelle ça paraît le bordel mais je soupçonne je suis même quasiment persuadé que pour le grand public les distinctions entre une Xbox One X une série S une série X ça n'aura aucune espèce d'importance car justement l'objectif du service Game Pass c'est de promettre l'accès à tous les jeux sur différentes gammes de machines mais également sur PC et à terme sur smartphone. C'est pour ça en fait que depuis quelques années maintenant quand on mentionne Xbox on parle souvent d'un concept qu'on appelle l'écosystème. Il s'agit d'une logique nouvelle pour la marque mais dans les faits pour nous ça ne change pas grand chose puisqu'on se dirige vers un usage qui se rapproche quand même pas mal de celui qu'on connaît sur PC en gros en fonction des capacités de la machine sur laquelle on est en train de jouer on sera tous et toutes en train de jouer au même jeu mais avec des options graphiques qui seront adaptées. Et quand on comprend ça vraiment je trouve que le choix du nom des Xbox qui vont devenir des séries S des séries X etc ça prend tout son sens on aura la série X pour les beaux graphismes la puissance etc la série S pour le budget et j'imagine qu'on peut extrapoler avec d'autres lettres ou d'autres chiffres pour enrichir la gamme des nouvelles consoles. Mais à titre personnel je pense pas qu'on voit plus de deux ou trois machines sur cette logique parce que justement à terme on pourrait tout à fait se passer de ces machines là tout simplement. Par contre pour l'heure Microsoft a besoin en fait de consoles dans le salon des gens afin d'augmenter leur nombre d'abonnés mais on peut tout à fait imaginer que d'ici 6 ou 7 ans à la fin de la prochaine génération à force de rendre accessible le Game Pass à de plus en plus de monde et des gens qui ne disposent pas forcément d'une console Xbox je verrais bien en fait un petit boîtier façon Chromecast avec le fameux logo X de Xbox qu'on brancherait sur sa télé on enregistre son compte et c'est parti. Et vraiment j'insiste là dessus la force du Game Pass en fait ce n'est pas la machine mais bien la valeur de tous les jeux auxquels on a accès en permanence sur tout cet écosystème de PC, smartphone, console etc. Comme le service est encore assez jeune il leur faut évidemment des titres forts pour attirer du monde et Xbox s'est justement offert pas mal de studios ces dernières années afin de proposer des jeux exclusifs à l'avenir. C'est d'ailleurs pour ça que pendant pas mal de temps tout le monde parlait du Netflix du jeu vidéo dans le sens où Microsoft est en train d'investir massivement pour continuer de gagner des abonnés et surtout conserver celles et ceux qu'ils sont déjà. Et les jeux justement c'est peut-être l'aspect sur lequel PlayStation a pris le plus d'avance sur son concurrent puisque ça fait maintenant des années que la marque japonaise est en train de consolider son offre en créant de nouvelles licences très fortes qui sont pensées pour toucher un maximum de gens et ce peu importe leur âge. Sur cet aspect là d'ailleurs je trouve qu'on peut un peu les rapprocher de Nintendo puisque quand on achète un jeu de l'un ou de l'autre on sait un peu à l'avance à quoi on va s'attendre. C'est parce qu'en fait ces deux sociétés ont passé des années à définir ce qu'on appelle la ligne éditoriale et donc ils ont réussi à trouver une identité visuelle une identité de gameplay d'histoire etc qui est commune à leurs différents jeux ce qui fait qu'on arrive à les distinguer au premier coup d'œil. Par contre pour le reste que ce soit les services ou bien le cloud gaming notamment Sony accuse un peu de retard sur son concurrent mais ils en sont parfaitement conscients. Je pense en fait à une information qui n'avait pas fait tant de bruit que ça il y a quelques mois mais qui me paraît être énorme c'est le fait qu'ils aient signé un accord avec Microsoft afin de partager leur infrastructure réseau ou encore les solutions qui sont liées à l'intelligence artificielle. C'est vraiment pas anodin dans le sens où les deux entreprises s'allient justement parce qu'en face il y a les data centers de Google ou d'Amazon qui pourraient un jour leur faire de l'ombre. En tout cas pour Sony leur approche centrée sur les jeux n'est à mon avis pas du tout incompatible avec un avenir sans console ou avec moins de console. Je pense évidemment à l'arrivée récente de Horizon Zero Dawn sur PC qui marque l'arrivée d'un jeu first party sur un autre périphérique c'est un petit événement qui n'a rien d'anodin et qui suit en plus un changement de logo pour PlayStation Studio. Je profite de cette info pour voir une toute petite parenthèse quand il s'agit d'entreprises aussi énormes un changement comme un logo ce n'est jamais futile ou même une lubie. A notre échelle quand on voit Instagram qui nous parle de changer les couleurs du logo on se dit qu'on s'en fout un peu mais pour eux un changement même minime s'inscrit dans une stratégie globale de préservation de la marque. Il ne faut pas s'imaginer que ça se passe autour d'un café et qu'il y a un agent random qui arrive en disant on va changer le logo de Nike. Non, ce n'est pas comme ça. C'est même tout l'inverse. En fait, une image de marque ça s'entretient ça se préserve à fortiori quand on a le poids et l'influence de PlayStation. Ce qui explique en fait pourquoi ça n'avait absolument rien d'excentrique de faire de l'annonce du logo de la PlayStation 5 une espèce de mini-événement en soi. Évidemment que tout le monde peut télécharger la police de caractère sur d'affront et fabriquer le logo de la PlayStation 12 si ça nous amuse mais en faisant ça Sony ne communique pas uniquement sur son logo. En fait, ils confirment la cohérence de leur marque ils confirment aussi la continuité de leur communication auprès du grand public ils rassurent les actionnaires et c'est l'inverse c'est-à-dire que si demain le logo PlayStation se mettait à changer je trouverais ça particulièrement inquiétant. Et donc je referme la parenthèse pour revenir à cette histoire de PlayStation Studio un nouveau logo sans le mot PlayStation et c'était donc un petit événement de voir ce logo au lancement d'un jeu sur PC. Si le succès est au rendez-vous pour Horizon Zero Dawn on peut imaginer sans trop de problèmes que d'autres titres arriveront un jour sur PC et je sais que quand je vous dis ça je vais contribuer à faire enfler la rumeur d'un Bloodborne sur PC mais bon, tant pis même moi je suis forcé de reconnaître que ça semble en tout cas beaucoup moins improbable aujourd'hui que ça ne l'était il y a encore quelques mois. Donc pour résumer tout ça on sent bien que du côté de chez Microsoft on est en train de se préparer à un avenir sans console ou avec moins de consoles il est peut-être encore un peu tôt pour se prononcer avec autant de certitude du côté de chez PlayStation mais on sent bien qu'ils sont prêts à s'adapter si jamais la tendance se confirmait. Un truc si jamais vous ne suivez pas encore Oscar Lemaire sur Twitter je vous invite à le faire parce que c'est très intéressant il propose régulièrement des graphiques avec tous les résultats financiers des différentes boîtes de JV qui les publient et un truc qu'on a appris grâce à lui c'est que les revenus des différents contenus numériques ont explosé ces dernières années. Donc en gros ce qu'on peut se dire c'est que la vente de consoles n'est en fait pas le business le plus lucratif pour Nintendo Microsoft ou Sony et c'est donc peut-être ça la donnée qui sera la plus déterminante pour un avenir avec des consoles qui seront probablement très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. On est maintenant à la fin de la vidéo et vous le savez si vous suivez la chaîne c'est les moments où je peux un peu relâcher la pression et être un peu plus informel donc concrètement je suis quand même pas mal angoissé à l'idée de publier cette vidéo parce que je ne sais pas du tout quelle va être la réception j'espère vraiment que ça va vous plaire parce qu'à titre personnel je me suis vraiment fait très plaisir à l'écrire cette vidéo-là et surtout j'avais envie comme ça de vous partager cet exercice d'analyse de l'industrie que je réalise en fait au quotidien c'est vrai que dès qu'il y a une actualité j'essaye comme ça de la replacer dans une espèce de puzzle géant et c'est quelque chose que j'adore faire mais en général quand je vois des gens qui en parlent entre eux ils le font sans aucune méthode sans aucune rigueur et donc j'avais envie tout simplement d'essayer de faire une vidéo qui parle de ça. Un autre truc que j'aime bien faire en fin de vidéo c'est de vous poser des questions comme ça j'aime bien voir un peu les personnes qui regardent les vidéos jusqu'au bout merci beaucoup si vous êtes encore là à m'écouter merci également pour votre soutien je parlais de la page Tipeee en introduction lentement mais sûrement elle grimpe ce qui me permet tous les mois de continuer de vous proposer ce genre de vidéos et justement vu que je parle de lentement mais sûrement on se rapproche également de la barre symbolique des 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube et je sais pas vraiment comment je pourrais fêter ça je sais qu'en général les gens ils font une vidéo question réponse FAQ etc donc si jamais vous vous avez des idées à me suggérer dans les commentaires et bien écoutez je suis à votre écoute merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt que ce soit sur Twitch ou sur YouTube ciao